Bonjour à tous et bienvenue dans Inemployable, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs artistes sportifs qui ont pris leur passion comme CDI. Dans ta voiture, ta maison, tu emmènes tout le monde dans ton projet et tu dis je mets tout sur la table, all in, c'est que tu te crois dans ton projet. Et les investisseurs aujourd'hui font ça, ils disent ok je vais investir dans votre projet, mais qu'est-ce que vous mettez de votre côté, le risque doit être partagé. Et c'est une des premières choses que je demande, les gens me disent mais je sais pas trop, j'ai une idée, mais est-ce que je suis entrepreneur, est-ce que je continue à faire ce que je fais et je le lance. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut faire ça, parce que ça vous bouffe un projet, ça vous tient à des tripes du matin au soir, moi je me lève avant le réveil. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Frédéric Besson, CEO de The Perfumist. The Perfumist c'est la seule application qui t'accompagne dans tes choix de parfum, que ce soit pour toi ou pour offrir. Aujourd'hui Frédéric nous raconte comment il est devenu un expert dans le monde de l'export en Asie, d'un conteneur de sucettes qu'il a lancé au produit de parfumerie le plus vendu en Thaïlande. Plus qu'une histoire, c'est la vision de l'entrepreneur d'un entrepreneur plus expérimenté que ce que j'ai l'habitude de rencontrer qui vous sera partagé aujourd'hui, pendant cette petite heure d'interview. Donc, café, brioche, c'est parti, bonjour Frédéric Besson. Bonjour Benjamin et merci de m'accueillir. Présentation en quelques mots, Frédéric Besson, j'ai 51 ans, entrepreneur dans l'âme, de père en fils et des grands-pères et tout comme toi, au même âge, grosses interrogations sur ce que j'allais faire de ma vie et comment je décidais de la mener parce que la réussir c'est être en contrôle en fait, c'est de savoir essayer de faire les choses comme on les définit et non pas se laisser porter comme un fœtu de paille par le vent. Donc voilà, 18 ans, je me rappelle très très bien m'asseoir à un moment donné contre un mur et me dire mais où je vais, qu'est-ce que je fais, voilà. Maintenant ? Directement au lycée ? Oui, c'était au lycée, c'est la sortie du lycée quand j'ai eu mon bac. Tu étais un bon élève ou ? Non, non, j'étais dans la moyenne comme on dit. J'étais plutôt bon au début mais pour moi, bon élève, ce n'est pas forcément une réussite académique, c'est ce que je mémorisais bien. Il y avait des cours qui m'intéressaient énormément où je passais énormément de temps et d'autres beaucoup moins. C'était un peu ça toute ma vie, quand les choses ne m'intéressent pas, je passe moins de temps ou pas de temps. Donc c'était sélectif en fait. Mais c'est ça, c'est pioché. Dans un plat, on n'aime pas forcément tout mais on est obligé de le manger. Par contre, on préfère revenir sur les choses qu'on a aimées. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai tiré le constat qu'il fallait que je… Donc je viens d'une famille d'entrepreneurs, père en grand-père, plusieurs générations, travailler dans la grande distribution. Et c'est un mentor, ça fait partie des deux ou trois personnes qui ont vraiment influencé ma vie. Et mon grand-père était aussi entrepreneur. Entrepreneur, c'est qu'il avait sa propre affaire. Je vais revenir sur le thème d'entrepreneur parce que j'ai une définition qui m'est propre sur l'entreprenariat. J'y arrive. Mais par rapport à le questionnement qu'on peut avoir à ton âge, je pense qu'il n'est pas idiot. On est formaté pour passer un baccalauréat pendant des années. J'ai connu des gens qui l'avaient réussi brillamment. Moi, je l'ai passé du premier coup à l'époque, mais ricrac. Et après, il y a une orientation qu'on va prendre par rapport à ces études supérieures, dites supérieures. La question est de savoir où on va. Moi, j'ai choisi commerce et marketing. J'ai pas réussi à intégrer des grandes écoles en France. Je suis parti à l'étranger. Donc, pour prendre, comment on dit, trois ans de maturité et puis voir le monde. Je voyais ça comme une césure où vraiment, c'était pour faire des études à l'étranger. Oui, je dis ça parce que hier, j'en ai enregistré un podcast avec quelqu'un d'autre qui est parti un an à l'étranger faire une césure comme ça. Enfin, pas un an, quelques mois et qui est revenu en fait en disant je veux faire mes études là-bas. Et c'était aux Etats-Unis, c'était en Californie. Et du coup, est-ce que tu t'es parti en avance juste pour la préparation, pour voir si c'est bien ou t'es parti direct en mode on sort de la zone de confort direct ? Non, non, on sort. On va voir. Le terrain de jeu, il n'est pas au niveau d'une ville, il n'est pas au niveau d'un pays. Il est mondial encore plus aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette chance de partir tôt. J'ai passé une première année à Montpellier. Ce n'est pas désagréable, bien évidemment. Et puis, une deuxième année aux Etats-Unis et une troisième année en Espagne. Dans des grandes universités à chaque fois avec un mode de fonctionnement différent, avec la location de l'appartement, etc. Et à la base, tu viens d'où ? Exactement. Tu étais domicile où ? Je venais d'Orange, qui est une petite ville de 30 000 habitants dans le sud-est. Du coup, tu passes directement d'Orange-Montpellier, Montpellier-Saint-Rossé et Saint-Rossé-Espagne directement. Oui, mais quand on a des parents, on avait voyagé un peu avant, on avait quand même l'habitude de voyager. Par contre, partir un an, d'abord il y a une date de fin. On sait que ça va durer un an. Donc, on prend chaque jour ou chaque semaine comme quelque chose d'important. On le vit. On le vit réellement quand on a une date de fin. Puis après, on a une suite. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est programmé pour ce bac. Après, on fait des études qui déjà nous orientent. Et à la fin des études, qu'on les ait réussies bien ou mal, on va devoir faire des choix d'entreprises. Donc, c'est été mon cas en sortant. J'ai été aidé, en fait, pour avoir des rendez-vous. Donc, je trouve qu'il n'y a aucun là-dessus. Il ne faut pas hésiter à faire des stages. Moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait depuis l'âge de 12 ans. Donc, quand je suis arrivé à mon premier emploi, j'avais 37 mois de stage déjà que j'avais fait tous les étés. Plus un veilleux. En fait, à l'époque, ça s'appelait le service national en entreprise. Il n'était pas beaucoup à pouvoir le faire. Il fallait avoir réussi certains examens pour le faire. Et moi, j'étais très motivé pour le faire. Donc, il fallait trouver une entreprise qui était prête à nous envoyer à l'étranger pendant deux ans. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un choix d'entreprise qui s'appelle Andros. Pareil, pour moi, quelque chose de capital dans ma vie. J'y ai passé presque 15 ans. Entreprise familiale. Extrêmement, je dirais, je vais en reparler un peu plus tard parce qu'il y a des belles expériences avec cette société. C'est des gens du sud-ouest, qui ne sont pas basés à Paris. Des gens de la terre et des gens qui ont créé un empire aujourd'hui qu'on connaît mal parce qu'ils ne publient pas leurs comptes. Mais c'est une société qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires avec des sites de production un peu partout. Avec des marques qu'on n'a pas forcément remis dans le même panier, mais qui leur appartiennent dans tous les métiers du fruit. Donc, voilà, j'ai démarré au département d'exploitation et ils m'ont envoyé assez rapidement. J'ai passé deux ans en Suède. J'avais la charge de la Scandinavie. Donc, Suède. Ton VUE, là, il était en Suède ? Oui, en Scandinavie, en fait. J'étais basé à Stockholm, mais j'allais en Norvège, en Finlande et en Islande. VUE, pour nos 3-4 auditeurs, c'est volontariat international en entreprise, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait fait la même chose à New York, Air France. C'est une très, très belle formule parce que c'est payé par les entreprises. Une partie est prise à charge par l'État et je crois que c'est jusqu'à 29 ans. Donc, n'hésitez pas. Il faut juste trouver l'entreprise qui est d'accord pour le faire. C'est en dehors de France et c'est une très belle expérience. Alors, qu'est-ce que je retiens de mes années d'études ? Pas grand-chose. J'ai rencontré mon épouse. Ça, ça a été ce que je ramène de mes études de commerce. Et puis, les stages. Je trouve que c'est fondamental d'aller se frotter à la réalité d'un métier, de relation avec d'autres, l'obligation de résultats, la hiérarchie. Bon, à l'époque, on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui. C'est très stratifié dans les sociétés. À ce moment-là, tu as une vision claire de ce que tu veux faire sur l'entrepreneuriat ou sur ce que tu veux faire sur le parfum après ? Pas encore du tout. Pour l'instant, je me dis que je vais apprendre dans une société structurée. Je vais gravir des échelons et je vais comprendre comment ça fonctionne. Les relations entre employés, direction, etc. Tout ça dans une entreprise quand même familiale, avec une manière de fonctionner un peu différente des grandes structures. Mais en tout cas, c'est un groupe qui, à l'époque, fait 3000 personnes déjà et qui fait confiance. Alors, chose intéressante, quand je rentre de Scandinavie, où j'encadrais une équipe de 10 commerciaux locaux et je vendais des produits ultra frais. Puisque l'une des branches d'Andros, c'est à l'époque Novandi, qui est un gros producteur de produits frais. Donc, je vendais des produits frais, des yaourts, des petits Suisses, etc. Et je réintègre la France et j'y passe. Je demande à intégrer, former un peu en finance, parce que ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Et je deviens auditeur interne. Auditeur interne, c'est intéressant, parce que ce n'est pas que de la finance. Et dans la structure où j'étais, donc là, j'ai un deuxième mentor. C'est l'audit, c'est l'oreille. Donc, on est mandaté par la direction générale pour aller étudier à chaque fois des problèmes et de remonter des solutions par rapport aux problèmes. Alors, j'ai fait ça trois ans. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce qu'on rapporte à la direction générale. Donc, on est mandaté par la direction générale. En fait, c'est un cabinet de conseil interne. C'est ça, mais avec non seulement le conseil, mais de mettre en place les choses après qui sont retenues. Par contre, on peut intervenir sur du RH, sur de la finance, sur plein de choses. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Entre-temps, je demande à partir sur l'export, et notamment l'Asie, parce que c'est quelque chose qui me faisait déçouer. J'espère que ce n'est pas lié à la... J'espère aussi. Donc, et là, il y a des choses intéressantes qui se passent, puisqu'on me donne un marché qui est assez intérieur, de la Corée, par exemple, et on me demande, sur l'export, de faire une étude de marché, puisqu'on ne fait rien en Corée. Et je fais mon travail. C'est-à-dire que j'écris à tous les grands distributeurs locaux. Et un jour arrive, ça, c'est une anecdote intéressante, arrive une commande très, très importante de sucettes. Une des marques qu'on avait dans le groupe, c'était les sucettes Pierre-Augourmand. C'est vieux savoir-faire. La sucette française qui était vendue avant en boulangerie et pâtisserie en France, qui est maintenant vendue aussi en grande distribution. C'est une marque assez emblématique. Et on reçoit une commande, mais une mirobolante, pour faire un test de plusieurs containers complets. Je ne sais pas si tu imagines des containers de sucettes. Donc, c'était quatre containers complets. Et là, c'est là où le patron a décidé non pas d'envoyer le directeur export sur un tel marché, pour aller voir pourquoi une telle commande, et finaliser la vente. Mais ils envoient la personne qu'il avait dégotée, en fait, le stagiaire de base, ou le gars qui était... Ça, j'ai trouvé que c'était une manière de motiver extrêmement importante. Donc, je pars deux semaines. À l'époque, il fallait quand même faire des sauts de puces pour arriver dans ce pays-là, que je ne connaissais pas. Je ne parlais pas la langue. Tu parlais que l'on ? Non, le coréen, non. Non, mais c'est pour montrer, on part dans l'inconnu, mais c'est comme ça qu'on avance. Et là, ma formation, pour elle partir, j'ai dû lire les plaquettes, parce que je ne connaissais pas du tout les produits que je vendais, en plus. Donc, j'ai eu deux, trois semaines pour apprendre. Et là, le grand patron me dit, voilà, votre formation, on va vous la faire. Ça tient en une phrase. Le prix, vous ne pouvez pas vendre en dessous de tel prix. Donc, je crois que c'était 0,21 centimes. Bon, je vous passe les détails de la sucette. On parle de containers. Plusieurs containers avec une commande pour voir. Pour voir, ça veut dire qu'ils passent une première commande. Si ça fonctionne, ils enclenchent. Donc là, on part d'une production d'usine complète. Bon, et ils m'envoient. Alors là, débarquent sur la Lune, parce que je ne sais pas si vous connaissez la Corée, mais c'est quand même particulier. Je vous passe les détails, mais j'ai vu peut-être 20 personnes. Je ne sais pas si elles parlaient. Elles ne m'ont jamais répondu. J'ai fait mon speech le même, systématiquement. Et au lieu de présenter 0,20, j'ai présenté 0,23 en disant voilà mon prix plancher. Donc, c'était un peu un coup de poker. Mais alors, l'histoire, l'issue est bonne puisqu'on a reçu des commandes avec un prix donc 15% supérieur à ce qui m'avait été donné en prix. Et ça a fourni l'usine pendant plusieurs années en continu puisque c'est une belle histoire d'export. Ce pays s'est mis à consommer énormément de ces sucettes-là et ça a été distribué dans des centaines de milliers de points de vente. C'était une grosse distribution. Voilà, donc ça m'a lancé dans cette entreprise ce qui m'a permis de pouvoir après demander à faire d'autres choses. Et voilà, j'ai passé 15 ans au sein de cette entreprise qui m'a envoyé en Chine à 29 ans, monter un projet de zéro. Ça, ça résume d'une volonté de ta part de partir en Asie, d'une envie de partir en Asie. Vraiment, c'était un continent qui t'attirait ? Oui, parce que j'ai fait des arts martiaux aux jeunes. Oui, tu as fait quoi ? J'avais toujours envie de judo, beaucoup de judo. Et j'avais toujours envie de partir, voilà. Et puis, pourquoi pas aller découvrir un terrain qu'on ne connaissait pas. Je ne me suis jamais regretté. Et ils m'ont envoyé en Chine, j'ai eu de la chance, à 29 ans. Et j'ai eu de la chance aussi que ma femme me suive avec un enfant qui avait moins d'un an. Et voilà, on a démarré. On est resté 23 ans en Asie. Donc, c'est une histoire qui a démarré en Chine pendant 8 ans pour la même entreprise, le groupe Andros. Et là, on est parachuté à 29 ans en charge d'un projet d'usine et de distribution locale. Là aussi, très belles anecdotes à vous raconter. Enfin, j'en ai une, en tout cas. Sur la manière de voir par rapport à une entreprise familiale, ça, c'est des clés par rapport à l'entrepreneuriat, vous allez comprendre. Parce qu'on peut gérer une boîte avec 3 000 personnes et qui fait plusieurs milliards tout en étant entrepreneur. Et la société Andros qui m'envoie, donc décide d'envoyer un jeune de 29 ans. Je n'avais pas de cheveux blancs à l'époque. Dans un pays asiatique, c'est une difficulté supplémentaire d'être jeune. Et là, ils veulent monter une usine. Ils veulent monter une usine. Mais au lieu de dépenser l'argent de monter l'usine et de voir si le produit va plaire, en plus, ils me demandent de lancer un produit qui n'existe pas dans le pays. Ça s'appelle lancer une nouvelle catégorie. C'est quelque chose qui n'existe pas. Alors moi, je reste persuadé qu'on peut vendre des tongs au Pôle Nord. Peut-être juste qu'ils ne l'utiliseraient pas en tongs. Ils vont peut-être les utiliser pour taper la glace ou faire d'autres choses avec. Donc, il faut trouver l'utilité du produit et savoir s'il y a un besoin localement ou le créer, ce besoin. C'est ce que je veux dire par là. On étudie plusieurs produits, on laisse tomber certaines choses et puis on jette le dévolu sur la compote. des produits qui n'existaient pas quand on arrive en Chine. Les compotes en pot que vous mangez régulièrement. Ça n'existait pas du tout en Chine à ce moment-là ? Non, non, zéro. Donc, c'est assez rare dans une vie. Ça m'est arrivé deux fois, moi. Donc, c'est encore plus rare de lancer une catégorie qui n'existe pas et qui n'a jamais été mis en place. Donc, ça oblige à se poser des questions sur est-ce que mon produit… Est-ce qu'il y a un besoin ? Voilà. Et c'est souvent quand les entrepreneurs se lancent, un des gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ne se sont pas posé cette question-là. Des fois, ils bossent pendant deux, trois ans sur un prototype. J'aime bien raconter l'histoire du parachute, le gars qui a inventé le parachute. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Toute sa vie, il a bossé sur un parachute. Donc, c'est ça l'entrepreneur. Toute sa vie, il travaille et dit je vais voler, je vais sauter avec mon truc. Donc, il essaye une échelle, il s'explose, il pense qu'il a trouvé la solution. Il construit son truc, il saute d'un arbre, il se broie en huit et un jour, il dit j'ai trouvé. Il monte en haut de la tour Eiffel, c'est une histoire vraie, un Français. Il brave la sécurité, il arrive tout en haut de la tour Eiffel et il saute. Et il s'explose. Il est mort. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que trois jours avant, aux États-Unis, un gars avait inventé le parachute. Et donc, aujourd'hui, si on ne va pas dans les réseaux sociaux, en tout cas, il y a de l'information qui, aujourd'hui, souvent, je dis, il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais j'ai fait ça ou j'ai inventé. La première chose que je demande, est-ce que vous n'avez pas si suffisamment de temps à regarder si ça n'avait pas déjà été fait ? Alors, on peut l'améliorer. Et vous seriez surpris le nombre de personnes qui s'aperçoivent qu'en fait, ils ont des concurrents ou ils ont des gens qui, ailleurs. Moi-même, quand on a sorti Perfumis, dont je parlerai tout à l'heure, on est aujourd'hui persuadé qu'il y a peut-être 10 Chinois et 5 Indiens qui sont en train de travailler dessus. Est-ce que c'est un bon signe ? C'est-à-dire que s'il y a du concurrent, finalement, c'est qu'il y a un marché. C'est qu'il y a peut-être de l'argent à faire derrière. Donc, on n'est pas complètement dans le rien du tout derrière. C'est sûr, mais peut-être que ce qui a été fait est mieux. Et ce qui a été fait avant a, de toute façon, de l'avance sur ce qu'on fait. Donc, il faut quand même se poser la question de ce qu'on amène sur la table. Et l'étude de la concurrence ou de l'environnement concurrentiel et l'étude du besoin du consommateur sont deux choses qui sont absolument essentielles. Quand moi, je juge des projets aujourd'hui qu'on vient me proposer, ça fait partie des éléments que je demande. Où est votre étude concurrentielle ? Est-ce que réellement, vous avez regardé ? Est-ce que vous avez pris le temps ? Parce qu'on peut avoir la foi et être persuadé que son projet est le meilleur du monde. Mais si le truc existe déjà... Quelqu'un qui vient vous voir aujourd'hui en disant « Je vais vous inventer un véhicule avec quatre roues et qui roule », qui ne sait pas que la voiture a déjà été inventée, ok, il va peut-être le faire, mais il part de zéro alors qu'il y a des choses qui ont été... Voilà. Donc, je prends un exemple un peu bête, mais c'est très important. Nous, quand on arrive là-bas, en Chine, il n'y en a pas. Et Andros, à ce moment-là, a une idée, à mon avis, plein de bon sens, comme les gens qui cultivent la terre. Au lieu d'aller démarrer le produit dans toute la Chine et que ça coûterait extrêmement cher, ils demandent de définir un quartier dans Pékin. Ce qui fait déjà beaucoup à l'échelle de la Chine. Alors, c'est beaucoup, mais ils veulent un quartier où il y a du col blanc, du col bleu, ce qu'on appelle... Enfin, un peu... ça représente la Chine, en fait. Col blanc, c'est... Ok, ok. Ce sont des cadres, et les cols bleus, ce sont les ouvriers. Avec un bon échantillon représentatif. Voilà, il faut que le quartier représente la Chine. Et là, ils disent la chose suivante, à quel prix on va le vendre quand on aura une usine ? Donc, on dit, par exemple, 1 euro. Je vous donne un exemple. Donc, le prix, 1 euro. On enlève la TVA, on enlève les coûts de stockage, on enlève les coûts de marketing, on enlève tout ça. Et on remonte la filière, on envoie les coûts de transport, les coûts de douane, on enlève tout. Et en fait, Andros s'est mis à nous envoyer, je crois, sur la période d'un an, 3 containers de compote. Ça leur a coûté 3 containers. Donc, à l'échelle d'une usine française, la production de 3 containers pour tester un marché, c'est rien. Avec de l'équipe sur place. C'est rien du tout. C'est que dalle. Par contre, ils ont mesuré, dans le quartier, est-ce que les gens achetaient ? Est-ce que les gens réachetaient ? Deuxième chose, le réachat est beaucoup plus important que l'achat. C'est facile de faire acheter. Ou savoir si les gens l'ont fait rentrer dans leurs besoins. Vendre une fois à une personne, puis revendre une fois à une autre personne et revendre une fois, c'est à chaque fois réinventer la roue et se fatiguer. Si vous arrivez à faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, vous allez bien plus vite. On en reparlera pour perfumistes dans un moment. Mais par contre, ils ont fait un test, et c'est seulement quand ils ont eu les résultats de ces tests-là. Donc, on avait une équipe qui faisait que ça. On allait livrer les petits magasins autour, et on allait voir ce qui se passait dans les magasins. Est-ce que les gens achetaient, réachetaient ? Est-ce que les gens aimaient tel fruit, tel fruit ? On s'est aperçus que ce n'étaient pas les fruits qu'ils voulaient. Ils voulaient d'autres fruits. Donc, on a sorti des compotes avec des fruits qui étaient locaux. N'oubliez pas le mot local. Donc, l'azerol, par exemple, qui est un fruit chinois à haute teneur en vitamine C. Il y a des compotes de fruits à l'azerol en Chine. Les gens qui faisaient des... Mes amis qui faisaient des... sont aperçus que la vache qui rit à la fraise et au chocolat se vendaient bien mieux en Chine que la vache qui rit qu'on connaît en France. Donc, en essayant d'adapter le produit au goût local, ils ont réussi à trouver des... créer des besoins. Alors, nous, voilà. L'usine a été validée. Donc, derrière, on a dû recruter plus de 100 personnes et démarrer une grosse opération. Et du coup, c'est toi qui l'as géré, c'est 100 personnes ? Oui, il a fallu. Ça fait partie du... Donc là, bien évidemment, 29, 30, 32, 33, 35 ans, force de l'âge. Et puis, je prends l'export. J'ai voulu prendre l'export par rapport à tout ce qu'on faisait en Chine, par rapport au groupe Andros. Donc, je me suis occupé de tout l'export de ce groupe-là. Et c'est quand j'ai eu bien appris tout ça, un peu de finance, un peu d'export, un peu de vente, un peu de mise en place d'une usine, de gestion des équipes, que je me suis dit, je pense que je suis prêt pour un projet personnel. Voilà. C'était juste un message pour dire que ce n'est pas idéal d'aller se former ailleurs, qu'on peut avoir une âme entrepreneur, parce que je l'avais vraiment, mais de se dire... Alors, on peut se lancer tout de suite. J'en connais qui l'ont fait, mais passer par, je dirais, des groupes structurés permet aussi de voir comment fonctionnent les relations entre les gens, l'embauche, la promotion, etc. Je ne regrette pas cette période qui aurait été pour moi la meilleure des écoles, là où je voulais en venir, en termes de formation. C'est vraiment parce qu'il y a des écoles qui forment, qui font des stages plutôt qu'un savoir qu'on peut obtenir aujourd'hui en ligne ou autre. Oui ? C'est marrant parce que là, ce que tu viens de me dire, rentrer dans un gros groupe pour voir comment ça marche, c'est exactement ce que m'a dit mon père hier. Il m'a un peu raconté, parce que je ne savais pas du tout son parcours professionnel, et maintenant que j'ai le temps, confinement oblige, il m'a un peu raconté. Il m'a dit « Mais moi, je le fais si tu veux ton truc ? » parce qu'il est aussi entrepreneur, enfin, il l'était. Et je lui ai dit « Vas-y, ok, on fait, c'est parti. » Et du coup, on l'a fait, et il m'a dit « Ouais, je pense que rentrer dans une grosse boîte, ça te structure vraiment beaucoup, même si lui, il ne l'a pas fait. » Enfin, il l'a fait dans une petite boîte. Enfin, par rapport à Andros, ce n'est pas énorme. C'est Ipsos. Oui, Ipsos, bien sûr, bien sûr. Donc, il m'a dit que ça a été très, très formateur pour lui, notamment en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il avait des responsabilités, et il a fait ce qu'il avait à faire avec un chef, un seul chef, il m'a dit. Et c'est surtout ça qui l'a permis d'être entrepreneur. Je ne sais pas si toi, tu vois un peu comme ça ton expérience chez Andros. Ce n'est pas ton argent que tu manipules. Par contre, quand tu fais un projet au sein d'une entreprise, par contre, si on te laisse réellement les rênes de la gestion des prises de décisions, etc., tu peux te retrouver un peu dans l'esprit de l'entreprenariat. Il y a des sociétés qui font ça énormément aujourd'hui. Après, il y a 20 ou 30 ans, on rentrait dans une entreprise pour y rester. Aujourd'hui, on va y acquérir une expérience. On va tester des choses. Mais on peut, au bout de quelques mois ou quelques années, passer à autre chose. Ton grand-père, je pense, a fait 2-3 métiers dans sa vie, maximum. Aujourd'hui, on change en permanence. C'est beaucoup plus riche d'expériences. Moi, j'ai quand même mangé du stage. Je tiens à le dire, et je voulais que mes enfants aussi fassent la même chose. depuis l'âge de 12 ans, tous les étés, je n'étais pas à la plage. J'étais en train de nettoyer des toilettes aux États-Unis ou de faire de l'encartonnage ou de faire des choses, des fois des tâches très ouvrières. Mais c'est là qu'on apprend aussi le rapport à l'autre. On sort de sa zone de confort, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mot qu'on... Ce n'est pas galvaudé. Tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Il faut se faire violence parce que plus on le fait, je ne dis pas qu'on a goût. Comme tout le monde, j'ai une zone de confort, j'y suis bien. Mais par contre, en sortant, il y a toujours du bon. On en ressort toujours quelque chose. Sur le moment, je ne comprenais pas. J'avais 12 ans ou 13 ans d'aller faire des inventaires en grande surface. Je crois que j'ai fait tous les métiers de la grande surface puisque mes parents avaient des magasins. Je n'ai pas fait la boucherie et je n'ai pas fait la poissonnerie parce qu'il faut un CAP à l'époque. Il faut un diplôme pour le faire. Il faut manier un couteau ou autre. Mais tout le reste, tout, tout, tout. La mercerie, les liquides. C'est très intéressant. Je ne le fais pas en tant que chef de rayon. Je suis le sous-chiffre, le gars qui porte et qui met en rayon. Je fais la caisse, je fais la réserve. Tout ça, on voit quand même comment fonctionne une chaîne d'approvisionnement, des clients, contents, pas contents, des moments où il pleut, on voit ce qui se passe. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Une palette de sirop qui se renverse et qui explose en plein milieu du magasin, tu vas voir le temps que ça te prend de sirop. Imagine. À nettoyer. Voilà, c'est des trucs... C'est un truc que tu as fait faire à ton fils ou moins ? Adrien, il en a fait un peu. Il a fait du rungis comme mon fils Pierre, mon aîné, qui lui a été en usine chinoise. Voilà, parce qu'on pouvait le faire. Mais je pense qu'ils en retirent aujourd'hui une expérience. Et puis quand ils se proposent sur le marché du travail, s'ils veulent intégrer des sociétés, ils ont quand même toute cette expérience qu'ils peuvent faire valoir. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce que ça peut nous apporter quelque chose. Puis financièrement, ce n'est pas idiot non plus si on se débrouille bien. Voilà. Donc c'était pour expliquer que toute expérience est bonne à prendre. Et que, voilà. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand groupe. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit je me lance. Il y a encore grande intelligence de ma société qui m'a dit mais écoutez, prenez un an sabbatique pour aller essayer quelque chose. Pour tester, oui. Pour revenir. Ça se négocie aujourd'hui. Ça fait partie de la loi française. On peut passer six ans. Si vous avez passé six ans dans une société, vous pouvez prendre une année sabbatique. Ce n'est pas payé par l'entreprise, c'est payé par l'État. Vous ne pouvez pas payer d'ailleurs. Mais au moins, vous pouvez revenir. Une garantie de reprise. Vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Vous pouvez le faire pour éduquer un enfant. Vous pouvez le faire pour faire le tour du monde en bateau. On a quand même aujourd'hui en France beaucoup de chance par rapport à tout ça. Alors moi, je n'ai jamais connu la France jusqu'à il y a très peu de temps. Mais je vois aujourd'hui tout l'arsenal qui est proposé. C'est quand même assez grandiose. Donc voilà, nous, on est en Chine et on décide de partir en Thaïlande à ce moment-là. C'est là que commence notre histoire entrepreneuriale. Fort intéressant. J'ai cherché à acheter une boîte. Je me suis fait y avoir. Enfin, je ne l'ai pas acheté. J'ai bossé pendant un an et demi dedans avant de pouvoir la racheter. Mais je n'ai pas pu actionner mes actions de rachat. Donc, j'ai bien développé cette société mais je n'ai pas pu la reprendre. Donc, je passe. C'est une expérience de vie. Et après, je me lance. Et là, je m'associe à 50-50. Et c'est intéressant avec un autre entrepreneur qui dit moi aussi j'arrête ce que je fais. Tu t'as rencontré ? Oui, localement. Et on teste. Et c'est marrant parce qu'on se réunit très souvent et on prend 10 projets parce qu'à chaque fois, il faut que les deux soient d'accord. Donc, on ne va pas faire qu'une chose. On va en faire 10. Il y en avait une qui m'a beaucoup marqué. À un moment donné, il dit mais en Thaïlande, il y a des bains de fleurs. Donc, on est dans un bain et un bain un peu de lait. En fait, c'est lacté. Il y a des fleurs, des orchidées ou des roses, etc. Et puis, il dit si quelqu'un arrive à faire ça, on est dans les produits de spa. Si quelqu'un arrive à faire ça d'une manière industrielle, on fait un carton. Et en fait, en bossant dessus, on a sorti ce produit qui existait. On a fait un bain de lait d'anaise qui pouvait durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un cité ? C'était réutilisable à chaque fois ? Non, une fois. Donc, on séchait les fleurs d'une certaine manière. Ça s'appelle le freeze-dry. On prend une fleur. Ça ne marche pas avec toutes les fleurs. Mais avec les pétales de rose et les orchidées, ça marchait. Elles deviennent complètement comme du papier. et en les remettant dans l'eau, elles ne pourrissent pas. Ce n'est pas un pot pourri. Et par contre, elles sont mises dans un bocal où on met un deséquent et derrière, on livrait ça dans des spas et ils pouvaient les vendre dans les magasins de spas comme un bain où ils les offraient dans les hôtels. On avait trouvé cette solution que dans les hôtels, ils les offraient pour que les gens, quand ils rentrent chez eux, puissent se refaire un bain en imaginant l'hôtel thaïlandais dans lequel ils avaient passé du temps. On en a vendu mais ça, c'était un des dix projets qu'on avait. On en avait dix. Dans les autres projets, on a monté une société pour faire ces bains de fleurs. On commençait à rentrer dans le cosmétique parce qu'il fallait parfumer ses bains. Il fallait s'y bien amuser. Dix projets en même temps, les tous en même temps. Oui. Au niveau de temps, ça se calme comment ? Parce que là, ça doit chiffrer, non ? En nombre d'heures. Non, c'était plus l'investissement. À un moment donné, on a représenté des caramels. On a fait venir, c'était en Thaïlande, des caramels du Pont d'Izini qui est une marque de caramel très connue et on les a vendus à Starbucks. Il y en avait dans tous les Starbucks. Après, les idées sont... On teste, on voit si la personne dit non, ça ne nous intéresse pas. Pareil, des machines à café. La fameuse Nespresso que vous avez, nous, on en avait trouvé en Chine à dix euros. On fait venir un conteneur et on mettait dans les hôtels et on les donnait dans les suites et derrière, on leur vendait les pods, ce qu'on met dedans. Non pas en dosette d'espresso, mais en dosette de pods, comme un sachet de thé et du café dedans et ils mettaient. On vendait, on se faisait l'argent sur les pods. Il y avait des hôtels qui étaient très intéressés parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas dans les chambres. Par contre, on s'est trouvé face à des anecdotes amusantes. Les gens mettaient du lait à la place de l'eau, les gens piquaient les percolateurs. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait parce qu'ils partaient avec un percolateur. Ils nous ont demandé de modifier la machine pour que le percolateur soit raccroché à la machine à café et qu'on ne puisse pas l'emporter. Percolateur, dans les machines à café de bar, c'est l'outil dans lequel on a utilisé. Là, on mettait le pod, on fermait. Mais c'est la moitié du prix de la machine, le percolateur. On a dépensé de l'argent pour un conteneur. Je pense qu'on a fait zéro sur ce projet-là, mais on s'est dit qu'il y a trop de SAV, de maintenance et de changement. Ce n'est pas un business model pérenne. Et puis, dans les dix projets, on avait trouvé des parfums. Un gars qui nous vendait des parfums à 1 euro. Le parfum ? Le parfum, le 100 millilitres. 1 euro, 100 millilitres, c'est... Oui. Je n'ai pas du tout la notion du prix du parfum, mais c'est vraiment pas cher. Personne là, en fait. C'est le prix. Et là, on en a pris. Il y avait 12 bouteilles. Je me rappelle, lui était très fort en marketing. Il a dit que cette bouteille-là serait vendue 20 euros, celle-là 25, celle-là 30. Et on avait donc fait une échelle de prix différente, complètement aléatoire. Et on se mettait dans les galeries marchandes de Carrefour. On posait nos tables et on vendait. Comme des... À l'ancienne. Comme des camelots. Et on a commencé à en avoir un, puis deux, puis trois. Puis on a commencé à faire des zylots. Alors bien sûr, avec des grosses marges. Et là, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire dans le parfum. Très intéressant. Le parfum, on arrive dans un pays qui n'en consomme très très peu, en fait. Et là, j'ai ma lecture, mais je ne suis pas là pour faire un cours sur le parfum. mais on s'est aperçu que certains parfums marchaient mieux que d'autres. Alors que la marque n'était pas connue et que le prix semblait bon. Pourquoi ces parfums fonctionnent plus là et dans d'autres pays ne fonctionnent pas, etc. C'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé de creuser. Voilà. Et à la fin de l'année, termine de l'année, on a mis de l'argent parce qu'on ne s'est pas payé en fait pendant un an. Et on met les projets sur la table et on dit lesquels. et on en gardait un. Et on a gardé des parfums. Par contre, là, on passe à la vitesse supérieure parce qu'il nous faut de l'argent. Alors c'est ça, le vrai entrepreneur, il est là. S'il y a une définition à te donner, Benjamin, c'est que si tu es capable de vendre tout ce que tu as dans ta propriété personnelle, ta maison, ta voiture, donc à l'époque, après avoir travaillé 15 ans chez un groupe, on avait une maison. Vend ta voiture, ta maison, t'emmènes tout le monde dans ton projet et tu dis je mets tout sur la table, all in, c'est que tu peux prendre ton projet. Et les investisseurs aujourd'hui font ça, ils disent ok, je vais investir dans votre projet mais qu'est-ce que vous mettez de votre côté ? Le risque doit être partagé. Et c'est une des premières choses que je demande. Les gens me disent je ne sais pas trop, j'ai une idée, mais est-ce que je suis entrepreneur ? Est-ce que je continue à faire ce que je fais et je le lance ? J'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut faire ça parce que ça vous bouffe un projet, ça vous tient les tripes du matin au soir, moi je me lève avant le réveil parce que j'ai qu'une envie c'est d'aller en découdre, d'aller confronter ce projet qui est le meilleur au monde, d'aller discuter, de rencontrer du monde, etc. Le confronter. Donc c'est ce que je fais à chaque fois que je me lance dans un projet, le dernier étant pour moi le plus motivant que j'ai jamais eu. Donc je vais en parler et j'en vends plus tard si vous avez encore le temps, c'est la première question à se poser est-ce que je suis entrepreneur ? C'est est-ce que je suis capable de mettre toutes mes possessions entre guillemets sur la table pour ça. Quand vous partez à l'étranger un an et vous dites vous faites table rase de tout ce que vous avez d'une certaine manière et vous partez. C'est un vrai projet. C'est un vrai projet d'entrepreneur parce que vous allez avoir des jours bons et des jours moins bons et vous mettez tout sur la table. C'est pareil pour un projet. Est-ce qu'on y croit suffisamment ? Et là, dans le partenariat que j'avais avec mon partenaire, j'ai senti que lui ne pouvant pas mettre... J'ai gratté les fonds de tiroirs, j'ai même fait rentrer un ami dans mon projet. Donc là, c'est pour ouvrir des parfumeries. Pour le coup, on se dit plutôt que de faire des tables derrière les cafuns, on va ouvrir une parfumée. Donc ça demande beaucoup d'argent. Donc j'ai tout vendu. Il faut acheter des stocks. Donc faire des salons pour acheter. il faut se reconnaître et puis il faut monter un magasin de A à Z, etc. En Thaïlande encore ? Oui. Dans un marché où tout le monde nous dit les gens ne mettent pas de parfum de toute façon. Vous allez vous prendre un mur. Alors, c'est une affaire courte mais ça a changé quand même le paradigme de mon équilibre avec mon associé. C'est-à-dire que quand vous êtes à 50-50, il faut vraiment que tout soit partagé à 50-50. Sur 50-50. Comme un mariage. C'est ce que je dis souvent. Si vous prenez un associé, vous vous mariez. Et si vous faites rentrer encore un investisseur, vous êtes un 3 dans le lit. Là, c'est pareil. Là, on avait changé de nouveau l'équilibre puisque moi, j'amenais les fonds. Il est passé à 5% de capital. C'est cette nouvelle. Et avec un contrat qui disait que si jamais je n'étais pas satisfait, je lui payais les 5% de ses parts à un prix fixe. C'est ce qui s'est passé il y a 3-4 mois après puisque notre équilibre avait complètement changé. Lui était devenu salarié. Il avait 5% mais il avait une mentalité de salarié. Il n'était plus du tout dans la même motivation. Et j'ai préféré qu'on ne continue pas ensemble. Alors, on est resté très amis parce qu'avec les 5%, il a pu s'acheter une maison en Thaïlande. Mais globalement, le projet est né à ce moment-là de faire des magasins. On en fait je l'ai fait courte mais vous achèterez le livre. On en a fait 2. On en a fait 12 des magasins. C'est une opération avec plus de 100 personnes. Donc 12 magasins day one ? C'est-à-dire que le premier jour, tu t'es dit je vais faire 12 magasins ? Non, on en a fait un. Après, on est partis dans une autre ville. On a fait le nord de Thaïlande, on a fait Phuket, on a fait Pattaya, Chiang Mai. On a ouvert un peu partout. Bon, je passe les détails. on est devenu un gros importateur de parfums par définition puisque 50% de notre assortiment nous était propre. Parce qu'il y a deux manières de vendre mieux que les autres. C'est vendre moins cher ou vendre des choses que les autres n'ont pas. Dans le parfum, c'est difficile de vendre moins cher. Nous, on a décidé, je vais couper la connexion. Moi, j'avais décidé d'avoir des assortiments que les autres n'avaient pas et on a fait venir plus de 1000 parfums. C'est important que je mentionne ça parce que vous achetez des choses, vous ne savez pas du tout si ça va se vendre. Vous ne savez pas si ça va plaire. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui se vendaient très bien et des choses beaucoup moins bien. aujourd'hui, dans les conclusions que je tire de cette expérience du retail, vous avez un client qui rentre, qui ne connaît rien au parfum et qui voit plus de 1000 parfums. Comment vous faites pour l'orienter ? Est-ce que vous lui parlez comme un parfumeur ? En parlant d'espéridés, de poudrés, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas ces langages. Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez d'autres clés ? C'est ce qu'on a fait. On s'est mis à faire un petit tourniquet avec six odeurs différentes qui correspondaient aux familles olfactives. En fait, ce qu'on appelle une famille olfactive, c'est les boisés, les parfums qui sont floraux, il y en a qui sont fruités, il y en a qui sont citronnés. Donc, on a fait ces six odeurs et les gens rentraient dans le magasin et devaient d'abord faire le test. Et ils disaient, moi, c'est celui-là. Et là, on leur disait, vous, dans le magasin, c'est tel rayon. Et en fait, on avait divisé le magasin en six. Ça n'avait jamais été fait. Jamais, jamais au monde. C'était basé sur l'olfactif, basé sur l'odeur, pas sur la marque puisqu'ils ne connaissaient pas et pas sur le prix. Et c'est très amusant parce qu'on avait des bus entiers qui arrivaient et qui disaient un peu comme un escape game, il est où le jeu des odeurs ? On vient pour le jeu des odeurs. Le jeu des odeurs, c'était de sentir six odeurs et d'aller après dans le rayon. C'est ouf. Ouais, c'est ouf parce que c'est le début de l'expérience client. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'expérience consommateur en magasin. Si on fait revenir les gens en magasin, il faut faire des jeux, il faut faire des expériences qui leur apportent quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup de gens sont venus voir ce qu'on était en train de faire et nous ont traité de fous. Vous connaissez les trois stades d'une innovation ? Le premier, c'est tout le monde dit c'est ridicule. Le deuxième, c'est dangereux. Le troisième, c'est génial. J'aurais pu y penser. Et vous regarderez quand Tesla lance un truc, quand Airbnb se lance, quand ils sont allés voir les investisseurs les premiers ou les Uber, mais c'est ridicule, votre truc. Après, c'est devenu dangereux pour les VTC et les taxis et aujourd'hui, tout le monde dit mais bien sûr, c'est normal. C'est ça, une innovation. Alors, après, on a fait plein d'erreurs. On a acheté des choses qu'on n'aurait pas dû acheter. On a trop de stocks. Mais par contre, on a réussi ça. On a réussi à avoir un vrai trafic avec des gens qui adhéraient au concept. Autre erreur, on n'a mis que du parfum dans nos magasins. On n'a pas mis de make-up. On n'a pas mis de cosmétiques. Alors qu'une parfumerie, on met du make-up pour le trafic, on met des crèmes pour le profit et on met des parfums pour l'image. Nous, on a fait des magasins qui tournaient très bien et on est devenus dangereux pour l'industrie puisqu'on a commencé à se faire attaquer par beaucoup de monde puisqu'on avait pris à peu près 10% de parts de marché. Donc là, je vous parle, on est en 2003, les premiers magasins et on a tenu ça jusqu'à 2012 à peu près. Du coup, de 2003 à 2012, tu as 12 magasins ? Enfin, à la fin, en 2012, tu as 12 magasins, c'est ça ? Mais entre-temps, on fait autre chose qui nous semble important. On se dit qu'on va... Ah ben voilà, Adrien, tiens, tu veux dire bonjour ? Carrément, clairement. Il s'endort, il est en train de piquer du... Ah Benjamin ! T'es forme ? C'est déjà et toi. Tu survis ? Ah non mais j'ai pas les... Je sais pas ce que tu dis. Sois prêt à 14h, expose l'anglais le plus beau de la vie. Ouais, t'inquiète. Il faut que je termine rapidement. Hey Chuck ! À plus, oui. Adrien se lève. Non, il vole. Donc, on fait ça, mais on apprend d'autres choses. On s'aperçoit que le prix est un des éléments, mais on regarde ce qu'on vend le plus et en fait, c'est pas du tout les parfums qu'on aurait imaginés. On voit les parfums de célébrité qui partent, américaines. On vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. le parfum de célébrité. Et là, on se dit, en 2008, on va faire un truc, on va faire un coup, au lieu de fabriquer nos propres parfums et les appeler n'importe comment, on va aller voir la plus grande célébrité Thaï et on va lui dire on vous fait le parfum. Et donc, on en fait une, la plus grande, et puis on en fait deux, puis trois, puis quatre. Et là, ça devient encore un business qui était pas opportunisme et opportunité, mais on avait appris du marché. Alors, pour le coup, l'odeur correspond complètement au profil olfactif puisqu'on prend des professionnels pour étudier ce que les Thaïlandais ont envie de sentir, on a le bon prix. On a la star qui communique vers les réseaux sociaux. Et cette société qu'on a créée devient bien plus importante que les magasins. Ok, et tout ça, ça se passe sur Internet ? C'est-à-dire que t'as un site de commerce ? En fait, le réseau de distribution fait partie aussi des choses très importantes. Et là, on va voir, je ne sais pas si t'as déjà été en Asie. T'as déjà été ou pas ? En Asie ? Fais un tour. Je te conseille. Il y a des magasins de proximité, ce qu'on appelle les petits magasins qui sont un peu comme nos épiciers arabes en France, en bas de chez soi. Il y en a partout, 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 partout. Et ils vendent du coca. C'est un concept japonais. Ça s'appelle 7-Eleven ou Family Marks. C'est un tout petit, petit, petit magasin. Et là, ils viennent nous voir en nous disant écoutez, on est très intéressés par ce que vous faites. On veut travailler avec vous. Est-ce qu'on peut mettre les parfums de célébrité dans le magasin ? Mais par contre, le prix ne peut pas être de 20 à 25 euros. Il faut que vous nous fassiez un parfum à 5 euros. Et donc, on réfléchit beaucoup avec la star et on décide de sortir des parfums en tube un verre de 12 millilitres. parce que personne n'a dit qu'il fallait faire du 100 millilitres ou du 50 millilitres. On sort des modèles de poche. On les fait faire en importe de Chine et on fait tourner les usines à plein. Et ça a été un très très gros succès. Donc, on est rentré dans plus de 10 000 points de vente. C'est beaucoup de 10 000 points de vente qui vendent. Tu vois, on passe de 12 à 10 000. Même si le prix il a baissé, il est plus de 20 euros, il est de 5. Tu fais les calculs. Et la marche la tuée les deux ? Tu n'as pas besoin de force de vente parce que les gens rentrent dans un magasin qui est petit. Donc, il y a juste un caissier. Donc, c'est une espèce de super-rette. Mais il y a 7 ou 8 millions de personnes qui rentrent dans ces super-rettes tous les jours. Donc, tu vois, de nos magasins où il y avait 400 ou 500 personnes par jour, là, on passe à 6 ou 7 millions et ça se vend comme des petits pains parce que la star fait la publicité sur ces réseaux. Donc, elle touche les royalties mais c'est rien par rapport à tous les frais qu'on économise de vendeuse, de marketing et sur un produit à 12 euros, nous, il nous coûte les 50 centimes d'euros. Total, avec marketing frais compris de la star, etc. tout. Et, alors, on fait des trucs délirants, pour faire tester un parfum, il faut, c'est là où l'entrepreneur quand il est adossé à un mur et qu'il a laissé son argent, il consulte, c'est pas lui tout seul, il y a des gens autour. Mais une bonne idée, il la voit passer, il l'apprend. Par exemple, on n'avait pas beaucoup de budget marketing hormis la star qui faisait la publicité mais c'est pas suffisant, il faut faire sentir quand même. Et là, on se dit, on va en mettre dans les revues. Les revues comme Madame Figaro, Edge, en France, c'est des revues là-bas qui distribuent à 200, 300 000. Donc, on prend à peu près 13 revues, on se dit, on va faire un million d'échantillons. un million de dosettes comme ça. C'est les petites dosettes en verre là, tout petites. On va en faire un million parce qu'on a carrément créé une usine donc, il y a des gens en bas qui ont des petites mains mais qui font partie de l'équipe. Et à la fin de la première journée, le responsable de la manétation monte et me dit, on en a fait 3 000. On a fait 3 000, je pense qu'il va nous falloir à peu près, tu fais le calcul pour arriver à un million un peu de temps. Et donc, on se dit, il n'y en a pas le temps. Et donc là, on réfléchit et il y en a un qui dit, moi j'ai une idée, on peut donner ça à tous les workers qui sont les travailleurs de l'usine qui vont rentrer dans leur village et on leur donne à chaque fois 50 litres d'extrait de parfum, enfin de parfum. Ils demandent au village de venir et les mecs dans le village font les trucs. Nous voilà lancés à une production dans tous les villages du coin et on a réussi à avoir un million de vials qu'on a mis dans les ailes, les catalogues. gratuitement et instantanément, on a eu un million de personnes qui l'ont testé, peut-être deux ou trois millions qui l'ont fait tester à d'autres. Donc ça a été un marketing. Ce produit est aujourd'hui toujours numéro un des ventes en Thaïlande. C'était une grosse réussite en fait, à la fois de marketing et de positionnement et on a été bien plus loin après puisqu'on a lancé un produit à 1 euro prix public. C'était plus de 12 ml, c'était du 3,8 ml donc c'est plus petit. Ça ressemble à un échantillon mais eux, ils l'achètent et on a fait 15 stars. En fait, on est parti dans d'autres pays, on a fait l'Indonésie, les Philippines et le Myanmar qui est le pays le plus pauvre au monde. Donc pareil, on va voir la plus grande star. On lui dit, écoutez, on a deux heures pour discuter avec vous parce que dans deux heures, on voit, je ne sais plus tel nom et là, on donne le nom de la deuxième star qui est la plus connue. nous on dit, on ne sait pas qui c'est mais on la voit et là, je vais vous dire, la star, elle a deux heures pour prendre une décision et signer un contrat qui l'engage pour 15 ans. Donc, elle va être la première à sortir le parfum et on joue sur l'ego. Elle va être la première star du pays à sortir un parfum français, fait avec des Français. Donc là, il y a tout un processus de création. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, on l'emmène chez les parfumeurs. Elle travaille olfacusement, elle fait huit choix. nous on les teste sur le marché et on en sort un. Alors, je vous l'ai fait courte, ça c'était en 2008. En 2012, c'est un gros succès donc on a besoin de fonds pour partir plus loin en faire entrer un fonds d'investissement. Très intéressant. Il y a des gens qui descendent mais pour mettre, on parle de millions, millions d'euros. Ils amènent des gros cabinets d'audit comme KPMG ou Deloitte ou autre pendant trois mois dans votre société donc ils épluchent tout. Ils font tout et là, ils font une proposition et on négocie et ils veulent rentrer. Donc moi, j'ai fait rentrer dans mes sociétés des fonds d'investissement par deux fois. Et du coup, série A puisque c'est entre 1 et 5 millions. J'ai fait deux fois une série A et je sais ce que c'est. Donc d'avoir après un partenaire financier parce que je vous appelle comme ça dans la société. Aujourd'hui, je retarderai le plus tard possible dans Parfumiste cette expérience qui n'est pas négative. Je dirige l'enseignement mais vous faites rentrer quelqu'un dans votre lit. Vous étiez tranquille dans votre lit et là, vous faites rentrer quelqu'un. C'est bien, vous avez beaucoup de cash à un moment donné. Peut-être que vous vous payez mais il faut faire aussi extrêmement attention à ça. entrepreneur, oui, il y a des étapes à passer et à un moment donné, vous aurez peut-être besoin de capitaux et là, il faut faire attention. je voudrais arriver à ma dernière expérience puisque je ne suis plus en Thaïlande, vous l'avez compris. Et du coup, juste pour fermer cette expérience-là, tu pars de la société après la levée de fonds ou qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, j'ai fermé mon retail. J'avais deux sociétés, celle qui faisait le retail et celle qui faisait l'importation de produits, la distribution, etc. et les parfums de célébrité. Ils ne se sont pas rentrés dans le retail, ils se sont rentrés dans la distribution. Donc, j'ai perdu beaucoup d'un côté et j'ai gagné beaucoup de l'autre. Mais j'ai fermé mon retail et fermer du retail, fermer mes magasins, ça coûte plus cher que les ouvriers. C'est-à-dire que quand vous fermez, il faut licencier, il faut reprendre les stocks, il faut remettre, détruire tout votre magasin parce que vous devez le rendre en espace nu, etc. Donc, j'ai aussi appris ça. Les échecs sont très riches d'enseignements. Par contre, les fonds d'investissement rentrent et moi, je discute avec eux et quand on n'est plus en développement mais en gestion, on fait rentrer un autre CIO à horizon un an et je décide, moi, de m'équipiser. Alors, j'ai toujours des parts, toujours actionnaires, mais je ne suis plus du tout opérationnel et je n'ai pas le pouvoir de décision dans cette société. Donc, j'ai perdu le contrôle de ma société ou plutôt, je l'ai vendu, je l'ai donné ou je l'ai laissé ou je l'ai rendu à ce qu'on veut. T'as rendu une partie départ quand même ? Oui, j'ai rendu une partie départ mais globalement, il m'en reste encore beaucoup. Donc, j'ai une société qui est gérée par des fonds d'investissement dans un pays où je ne suis pas avec des décisions qui sont prises qui, à la limite, me regarderont le jour où ils vendent. Voilà. Mais, au moment où on part, on part sur un autre projet, je mets tout ça en musique quand même. Les choses s'organisent. Je s'organise un retour aussi. Un retour en se disant à un moment donné, j'ai envie de rentrer en France. Pays dans lequel j'ai très peu travaillé et que je ne connais pas. Entre ces deux projets entre Belle Perfume et Perfumiste, tu prends un petit temps ou direct tu t'enchaînes ? Non, je le fais en même temps parce que j'ai commencé à travailler sur Perfumiste en 2013. On appelle ça une danseuse. Une danseuse, c'est une expression un peu surannée, un peu vieille qui dit, voilà, prendre une danseuse, c'est quelqu'un qui payait une fille pour danser en dehors de ses activités. Une danseuse, c'est ça. Moi, j'ai investi dans ce projet Perfumiste à titre personnel, à côté, en me disant j'ai envie de travailler ça. Il faut le faire en permanence, ce genre de choses. J'en ai d'autres aujourd'hui, mais globalement, j'ai commencé à créer la base de données de Perfumiste, à faire travailler une fille sur l'application, le design, etc., mais à mes propres fonds, sur mes propres fonds, à côté. Danseuse. Donc, on met de l'argent personnel sur un projet auquel on pense qu'un jour, il donnera quelque chose. Il a fallu à peu près trois ans pour construire une base de données qui ressemble à quelque chose parce qu'on a dû glaner énormément d'infos. Alors, Perfumiste, en une phrase, alors après, oui, on parlera d'entrepreneur avant, mais Perfumiste, c'est quoi ? C'est aider n'importe qui, n'importe où dans le monde à trouver la fragrance idéale pour soi ou pour offrir en deux minutes. Donc, c'est la promesse. La promesse, c'est Perfumiste, c'est le guide du parfum pour les gens qui n'y connaissent rien. Un peu ça. Pour avoir testé l'application, c'est juste pour savoir ce que tu aimes, en fait. Alors, oui et non, parce que normalement, tu l'as testé l'application mais tu as testé la phase 1, la phase 2, elle existe aussi mais tu n'as peut-être pas de magasins autour de toi qui peuvent t'aider mais on fait des partenariats. Non, mais on a des magasins, quand tu arrives dans le magasin, tu es géopositionné et on t'aide dans le magasin. Le rêve, c'est-à-dire que, encore une fois, du retail, des gens qui rentraient dans le magasin et qui ne savaient pas, au lieu de les aider sur six familles olfactives, on les aide sur 250 ingrédients, on ressort, si tu veux, ou si votre maman, elle aime ça, et bien, voilà les dix choix dans le magasin qu'il faut absolument que vous testiez. Donc, on reclassifie n'importe quel assortiment de n'importe quel magasin en fonction des préférences olfactives qu'on aide à définir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre succès aujourd'hui mais pour moi, ce projet a beaucoup plus de sens et détendu que tout ce que je n'ai jamais fait. Quand j'ai décidé d'arrêter le parfumiste à 50 ans, enfin, 45 ans ou 46 ans, j'ai décidé six choses. J'ai dit, mon projet, il faut qu'il ait six choses. Tu vois, c'est toujours essayer de définir quand même un moule. La première, je veux quelque chose d'international, monde. Donc, peu importe ce que j'avais fait en Thaïlande, dans des petites villes ou en Indonésie, en Malaisie, ça restait très local. Moi, je voulais un truc international, monde. Donc, international. Je ne voulais pas de staff. plus de staff. J'avais 250 personnes. Je ne veux plus ça parce que les gens ne travaillent plus du tout de la même manière aujourd'hui. Ça, ça a été un vrai processus. Aujourd'hui, on a beaucoup de sous-traitance. On paye très cher les gens pour faire des choses dans un temps donné, mais une fois qu'on l'a, on passe à autre chose. Donc, les gens, d'ailleurs, ne travaillent pas de 9h à 6h du soir, 9h du matin à 6h du soir. Les gens, moi, j'ai des gens aujourd'hui qui travaillent la nuit. le plus possible d'être en idée libre. Agile, quoi. On s'adapte au rythme des gens plus qu'eux doivent s'adapter à notre rythme. Donc, pas de staff, très peu. Pas de stock. Je ne voulais pas me retrouver. C'est un des trucs qui m'a un peu étouffé. On avait 2 ou 3 millions d'euros de stock qui dort dans ton entrepôt. Tu passes tous les soirs. Tu préfères. Je ne voulais pas de stock. Donc, je ne vends pas aujourd'hui. Je vends zéro. Je voulais vivre en France, dans le sud-est de la France puisque ma femme voulait vivre là. Et si ma femme est heureuse, j'ai une partie de moi qui, je règle le problème, en fait, du bien-être. Donc, c'est fait. Je voulais un récurrent. Je voulais un business qui, chaque jour, quand je me réveille tous les matins, est plus important. Alors, en période de Covid-19, c'est, c'est, ça prend, je dirais, une courbe moins importante. Mais globalement, tous les jours, à chaque nouveau client, retail ou autre, parce qu'on a un business model qui est à différentes facettes, tous les jours, on est, on construit, en fait, on met des briques pour construire quelque chose. Et puis, je voulais faire du digital. C'est la 6. Parce que je pense que c'est, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, mais on est dans les algorithmes, mais je voulais faire du digital parce que je pense vraiment que c'est ce qui, c'est ce qui va bouleverser. Alors, on est dans la data, nous, comme tu as vu, le nom de la société. Donc, derrière une application, on collecte énormément de données qu'on met en, qu'on agrège, qu'on est capable de savoir tout ce qui se passe dans le monde en temps réel sur le parfum. Donc, voilà notre orientation aujourd'hui. Et bien, on a pris. Et du coup, là, tu m'as parlé tout à l'heure de business model, mais en fait, concrètement, vous gagnez de l'argent comment ? Vous gagnez de l'argent en équipant les magasins partenaires ? Même pas. Même pas ? Non. En fait, on géopositionne les magasins partenaires, donc ils payent un fee tous les mois, et on lit leur assortiment à l'application. Si, par exemple, là, je prends mon ordinateur et je dis que tu es dans un magasin Guerlain, donc tu me donnes ton adresse, j'ai tes coordonnées GPS, là où tu te trouves, là au moment où je te parle, ce sera un magasin Guerlain avec l'assortiment du magasin que tu auras choisi, tes prix et ton assortiment. Et donc, si tu rentres dans ce magasin, tu vas pouvoir donner un conseil en fonction de ton assortiment et tes prix. Donc, on aide bien le consommateur où qu'il se trouve dans le monde entier à faire le bon choix. mais plus on aura de magasins, plus on pourra aider les gens où qu'ils se trouvent, sachant qu'on a ceux qui l'ont sur leur application et puis on a aussi une application pour les magasins qu'ils peuvent avoir sur une tablette avec une application professionnelle. Mais on est là pour aider aussi les vendeuses à donner le meilleur conseil possible. Aujourd'hui, elles n'ont pas la connaissance qu'on a, elles n'ont pas la longévité du parfum. Souvent, elles donnent un conseil en fonction, les gens se sentent puis rentrent chez eux et disent mais je n'ai pas acheté ça. Ben si, vous avez acheté ça parce qu'au bout d'une heure, au bout de deux heures, ce n'est pas du tout les mêmes ingrédients au niveau de la chimie. Donc, nous, on a fait un outil aujourd'hui, on n'a pas de concurrent direct qui fonctionne en 35 ans. Il y a 1500 marques, il y a 40 000 fragrances, donc tout ce qui est sorti depuis la nuit des temps. Il doit nous en rester encore quelques-uns qu'on n'a pas, mais globalement, toutes les nouveautés, on les a. Cette année, il va sortir 3000 fragrances dans l'année. Personne ne peut mémoriser 3000 fragrances et encore moins 40 000. Donc, on apporte un outil d'aide à la reclassification d'un assortiment, mais basé sur le... Alors que la clé d'entrée jusqu'à maintenant, c'était la marque, c'était le prix, c'est Fora, c'est A, B, C, D, E, F. Donc, le cacharelle est à côté de Chanel. Bon, OK. Vous voulez acheter un cacharelle, vous savez où il est. Aller demander à une personne au Bangladesh si c'est ce que c'est le cacharelle, c'est pas du tout. Alors qu'au Bangladesh, il y a... Nous, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs dans beaucoup de pays. Donc, c'est une manière d'aider le monde, mais par contre, derrière, on récupère toute la data. Deuxième business model, cette data, elle est consultable, elle est louable en ligne. Donc, on a créé un dash monde, t'as une carte du monde, tu cliques, tu peux rentrer, un peu comme Google Earth, et tu sais tout ce qui se passe sur le parfum, ce que les gens veulent, voudraient, rêvent d'avoir, ont, etc. On a tout agrégé. C'est un truc de fou parce que on est même capable de faire des prédictifs. Comme tout ça, c'est lié aux ingrédients, tu peux même faire une bourse de suivi en ligne du cours du café, de la bergamote, de je ne sais quoi. qu'est-ce qui devient populaire à quel moment. Absolument. On a des gens qui viennent nous voir en nous disant, tiens, je vais sortir ça, est-ce que vous pouvez nous faire un mapping du monde du potentiel de mon produit ? On peut le faire par range d'âge. On a un truc amusant aussi, je t'en parlais avant, quand j'ai acheté pour les magasins, j'ai acheté, j'étais tout content d'avoir signé des grandes marques, et après, je commande quoi ? Je prends une palette de chaque parfum. C'est ce que j'ai fait. On prenait un carton, on ne prenait pas une palette, et on leur disait, on va faire un carton avec votre produit. Quand ils recevaient la commande, il y avait un carton, un carton de chaque, ça nous faisait beaucoup rire. Ils avaient compris qu'on allait faire un carton, mais ils ne savaient pas que c'était un carton au sens physique du terme. Par contre, il y a des cartons qui ne sortaient pas, qui ne se vendaient pas du tout. Aujourd'hui, on est capable de dire à un distributeur, dans toute la gamme de produits boss, voilà les produits qui vont réellement correspondre au profil du pays ou de la ville dans laquelle vous êtes. Ça, ça n'avait pas été fait. Du coup, le problème que tu as rencontré en tant qu'entrepreneur sur ta première entreprise qui est Perfumes en B2C, tu l'as réglé ensuite avec Perfumiste en fait ? Absolument. Donc, d'un échec, on peut en sortir des enseignements si tu as les moyens. parce que pour se faire des échecs, tu peux les cumuler, mais tu peux aussi apprendre et puis essayer de rebondir. moi, j'ai cette chance de pouvoir le faire. Et du coup, aujourd'hui, Perfumiste, c'est combien d'utilisateurs ? On est à 10% de croissance à peu près par mois. Par mois ? Oui, de base puisqu'on est dans le monde entier. Les retailers, donc les magasins qui l'utilisent, évangélisent aussi. On est l'application numéro 1 sur iOS et Android. Si tu tapes Parfum, enfin, tu tapes Parfum, en anglais, sur n'importe quel pays dans le monde, on sort en premier. Donc, on a une traction organique, ce qu'on appelle organique, assez puissante. Je pense qu'on aura un million d'utilisateurs à la fin de l'année. Et là ? Actuellement, 250 000. Ok. Donc, tu vas en relayer ton podcast sur les 250 000. Qui sait ? Qui sait ? Pourquoi pas ? Non, mais c'est une boule de neige. Donc, quand ça roule, au début, c'est lent. On a vraiment une croissance exponentielle. Après, la base, c'est tout à fait le mot. Après, on n'a pas parlé des marques, mais les marques, nous, on a quatre intervenants dans le parfum. On a l'utilisateur. L'utilisateur, c'est gratuit. Ça restera gratuit. Après, on a les marques et aujourd'hui, elles commencent réellement à s'intéresser et à faire la promotion de l'outil et elles agrègent leur donnée et nous donnent les informations quand elles sortent un nouveau produit. Alors qu'au début, la vraie description est dans les marques parce qu'on les compare. On les compare entre elles. Je ne sais pas si tu as vu, on fait un pourcentage de matching aussi. On te dit, si tu aimes ça, celui-là a 10%. On nous appelle le Tinder du parfum. C'est ce que j'ai vu. On a x% de chance que tu aimes ça, x% de chance que tu aimes ça parce qu'il y a du cacao, du truc. Après, tu ne le sais pas, tu ne le sens pas, mais ça te donne une crédibilité. Donc on fait ça. On a les marques, on a les maisons de composition. Tu ne connais pas mais c'est un très gros groupe qui fabrique les produits chimiques. Il y a un groupe milliardaire qui font 5-6 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 1 milliard, 1 milliard 5 de résultats nets. C'est un très gros groupe et eux sont très intéressés d'avoir de la donnée consommateur parce qu'ils n'en ont pas. Donc voilà, c'est nos plus gros clients aujourd'hui. Et puis on a on a les retails. Donc le retail, on est en train d'avancer petit à petit. On est dans 0,0001% des retailers. Et moi, c'est la raison. Si j'avais eu cet outil à l'époque, ça forme les vendeuses qui l'utilisent en permanence. C'est une formation continue à force d'utiliser l'outil. Elles peuvent parler parfum. Elles prennent confiance en elle. En une demi-heure, on peut faire de quelqu'un qui ne sait pas vendre du parfum un vrai professionnel. Donc on a des outils de formation en ligne. Et on a une trentaine d'aéroports qui sont aujourd'hui fermés mais qui fonctionnent avec Parfumiste. Donc on est en train de grandir dans les aéroports. C'est un des principaux pour nous, Cano. Ce qu'on aime bien, c'est très cosmopolite. Et les gens arrivent du monde entier. Donc quand ils utilisent Parfumiste, est-ce qu'ils peuvent le télécharger pour l'utiliser en magasin ou ils peuvent demander à la vendeuse ? C'est les deux. Donc on a une traction aussi qui était liée à ça. Puis on fait du Google Ads un petit peu dans les pays où on n'a pas beaucoup de membres. Parce que comme tu as compris, on doit offrir nous la totalité du monde en termes d'informations. Donc c'est difficile par exemple au Ghana d'avoir des informations. On va obtenir un téléchargement dans ces pays-là. Donc c'est un nouveau métier. On est dans le digital complètement. On a des data scientists, on a des gens qui travaillent nos algorithmes, mais on a du marketing digital, on a des réseaux sociaux. On a une fille qui fait tous les réseaux sociaux pour nous. On a une équipe de 12 personnes sur deux pays. et bientôt trois. Du coup, aujourd'hui, vous êtes 12 avec un chiffre d'affaires de, si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave. on ne dit pas. Parce que tu le verras quand on sonnera la cloche au Nasdaq. Attends une seconde, il y a quelqu'un. Oui, Pierre. Oui, c'est maintenant ? C'est là-bas ? D'accord, j'arrive. On me donne le timing de fin. Comme ça, tu pourras toi aussi parler à ton ton anglais et les manger. On arrive sur la fin. Juste une petite dernière question que j'essaie de poser un peu à tout le monde. Si tu avais un conseil à donner à ton toit de 19 ans, si tu devais retourner dans les années 80 et donner à ton toit de 19 ans. 19 ans, pourquoi ? Parce que c'est mon âge. C'est une très bonne question. je n'ai pas réfléchi donc je vais te dire spontanément ne regrette rien. Ça va dans les deux sens. Quand on prend une décision, on se dit souvent oui, mais j'aurais pu faire ça ou j'aurais dû. Moi, je n'ai pas tout réussi, loin de là, mais je ne regrette rien. Parce que d'abord, ça ne sert à rien. Ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps. Puis la deuxième, c'est sort. Sort. pas seulement du plus précaré, mais sort. C'est un vrai enseignement parce que je n'étais pas comme ça au départ, mais une soirée, à y aller, parce qu'on a rencontré du monde. J'ai plein, plein, plein d'exemples où j'ai rencontré des gens et j'ai peut-être fait même du business où on s'est enrichi, ne serait-ce qu'en allant vers l'autre. Alors, il y a des podcasts aujourd'hui, il y a des émissions de radio, etc. Je ne remets pas ça en cause, ça fait partie de la culture et il faut le faire. Moi aussi, j'en suis quelques-uns, mais c'est tellement facile de, entre guillemets, perdre son temps. On ressort toujours riche d'une rencontre. Et puis, pouvoir se regarder dans une glace et dire, je suis content de ce que je vois, c'est important. Et le regret ronge. Il y a tellement de gens que j'aurais dû, j'aurais pu faire ça, ça n'a rien, c'est pas fait. Et moi, je ne regrette pas parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas fait que j'aurais pu, mais en tout cas, j'en ai fait des choses. je ne pourrais pas dire... Alors, des fois, on se prend un mur ou des fois, on passe énormément de temps sur un projet qui n'aboutira pas ou ne donne pas de fruits, mais la vraie réussite, elle n'est pas là. Ce n'est pas forcément... Pour moi, l'argent est un moyen. C'est dangereux d'ailleurs, de dire ça, mais ce n'est pas une finalité. c'est un moyen de pouvoir faire plus de choses plus vite. Mais ce n'est pas le but. On pense souvent à l'entrepreneur, il veut ressembler à Bill Gates ou autre. Non. Moi, si c'est 100 millions, ça me suffit, je n'ai pas besoin de 10 milliards. C'est souvent ce que je dis. 100 millions, je pense que ça a suffi à beaucoup de monde. Ce n'est pas idéaux quand on le dit, mais réfléchissez à ça. C'est quoi mon besoin ? Même avec 10, on est content. Après, je pense qu'une fois que tu es arrivé à 100, forcément, il faut de nouveaux objectifs. Du coup, ce n'est même plus une question de... Je ne sais pas, je pense que c'est comme ça que résonnent certains milliardaires. Une fois qu'ils sont arrivés là, ils se disent pourquoi pas plus. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je n'en connais pas beaucoup des gens dont tu parles comme ça, mais quand je vois M.Gate, je vois ce qu'il fait. il n'est plus au comité de Microsoft. Et puis, à un moment donné, on touche son plafond de verre. N'oublie pas aussi, ça ne faut pas oublier. Moi, je l'ai touché plusieurs fois. Je me suis cogné la tête. Tu touches le plafond de verre, c'est-à-dire que tu arrives limite de tes capacités du moment. J'incite sur le moment. Voilà. Écoute, je vais te laisser tranquille. C'était bien sympathique. Merci à toi, en tout cas. pour l'égo, en tout cas, de se rappeler toutes ces... Et puis, n'oublie pas d'acheter le livre. Je l'acheterai. Je ferai même la promotion sur le podcast alors. En tout cas, c'est beau ce que tu fais parce que tu remplis ton temps en allant aux rencontres des gens. Peu importe le nombre, tu vois, je ne t'ai pas demandé ton chiffre d'affaires, mais ton nombre... Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es là, c'est que tu es un vraiment de la communauté d'employables, ça t'intéresse vraiment. Et pourquoi tu le fais ? Et le sens de ta démarche, elle est louable. de partager à un de tes amis qui est susceptible d'être intéressé par la thématique l'épisode de ce podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. C'est grâce à ça que je trouve la force, entre guillemets, de faire des nouveaux épisodes. Et du coup, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Toi, ça te prend deux secondes. Tu as juste à appuyer sur le bouton partager sur ta plateforme de podcast, tu envoies un petit message et c'est fait. C'est bon ? Tu l'as fait ? Ok. Bon, on se dit à la prochaine alors.